Je pense que dans le football, ça paye cash. On a une grosse équipe. Chaque fois qu'on essaie de jouer collectif, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait monter de ce qu'il est capable et c'est ça. Ça paye, le football, ça ne manque pas. Pour vous, c'est une vraie faille collective ? Chaque fois qu'on joue collectivement, on est bien collectivement, on gagne. Mais du moment où chacun essaie de faire ce qu'il veut, on passe à côté. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Vous aviez tout pour gagner ce soir, les occasions, la domination et même le public. C'est ça le problème, c'est ça. Chacun pense à lui. Ça nique tout. Malheureusement, c'est ça. Dans l'histoire du foot africain, s'il y a un joueur qui peut se réivindiquer d'être l'un des plus surprenants, il s'agit bien de l'unique Vincent Boubacar. Redoutable attaquant de pointe, fierté de Garoua, la troisième plus grande ville du Cameroun, grand fan de Ronadinho, Vincent a réussi à faire taire ses détracteurs. Retour sur les moments mémorables de l'arme offensive du Cameroun. Décembre 2022, le Cameroun se retrouve face à la Serbie et au Brésil pour espérer décrocher une place en huitième de finale. Et ce jour-là, un certain Vincent Pate Aboubacar va faire parler de lui. Très inspiré, Vincent réalise l'une des plus belles prestations, si ce n'est la meilleure prestation de sa carrière. Un but qui fait grand bruit. Oui, il a fallu des années, des échecs, des injures, pour un jour réussir à réaliser son rêve. Nous sommes en 2006 à Garoua, capitale de la région du nord du Cameroun. Sixième d'une fratrie de cet enfant, Vincent Boubacar est repéré par le club de sa ville natale, le coton sport Garoua. Il avait 14 ans. Dans sa ville, très peu croyaient en la réussite des sportifs comme lui. Alors, sa famille le pousse à poursuivre ses études, qu'il suivait très sérieusement. Et il commence parallèlement sa formation de footballeur dans l'équipe junior de son club de formation. Vincent Boubacar était un jeune très polarisé. Cette aptitude va lui permettre de très rapidement se démarquer des autres. Sa combativité et son sens du jeu sont très vite remarqués par ses dirigeants. Il est immédiatement aligné avec l'équipe senior de son club et il fait ses débuts en pro lors de la saison 2008-2009. S'adaptant rapidement aux exigences du football professionnel, il devient meilleur buteur du championnat et champion du Cameroun avec son club la saison suivante. Ses performances avec le coton sport Garoua lui permettent de faire partie de la liste des 23 joueurs convoqués par Paul de Guyane pour participer à la Coupe du Monde 2010 avec le Cameroun. Il est ainsi, à 18 ans, l'un des trois plus jeunes joueurs de cette compétition. Comme beaucoup de jeunes joueurs talentueux, la presse le compare au plus glorieux de ses aînés et en fait rapidement le successeur d'un certain Samuel Leto. Je crois qu'il joue un peu avant à l'ancienne. Dès qu'il y a la possibilité d'aller vers le droit dans les buts, il y va. Il faut le respecter. Mai 2010, Aboubacar débarque à Valenciennes FC pour trois saisons. Il fait ainsi ses débuts en Europe dans le même club que son illustre compatriote Roger Mila. Peu après sa signature en France, le jeune joueur dispute son premier match avec la sélection camerounaise contre la Slovaquie. Dans un match amical le 29 mai 2010, trois mois plus tard, il joue son premier match avec Valenciennes. Quel challenge pour le jeune joueur. Il devait tout faire pour être sommé et le sommet, il va très vite se donner les moyens de l'atteindre. Lors de sa première titularisation avec Valenciennes, le 26 octobre 2010, en huitième de finale de la Coupe de la Ligue, il marque ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs en inscrivant un triplé face à Boulogne-Sumer et permet à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale sur le score de quatre buts à zéro. Pour l'encourager, son club lui dédie même une série web intitulée « Quand la NIO veut devenir un lion », consacré à ses débuts professionnels en Europe. À la suite de cet épisode, Vincent a malgré eu tout de même quelques difficultés du côté de Valenciennes, ce qui pousse les dirigeants à ne pas prolonger son contrat. Cette annonce sera une excellente nouvelle pour Aboubakar, qui va très vite rejoindre Lorient pour confirmer son talent et faire regretter ce tact à Valenciennes. Sa première saison à Lorient constitue la meilleure de son début de carrière. Il s'impose rapidement comme titulé indiscutable à la pointe de l'attaque et son importance est grandissante avec son nouveau club. Le 31 août 2013, il marque le but du match contre son ancienne équipe de Valenciennes, qu'il avait laissé libre à l'issue de la saison précédente. Son rôle comme attaquant de pointe dans le 4-4-2 de Lorient lui convient très bien. Il se distingue à plusieurs reprises en Ligue 1. Il se signale notamment en marquant un doublé après seulement 13 minutes de jeu face à Léviens. Il termine sa saison avec 16 buts marqués en 32 matchs de Ligue 1, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur du championnat derrière le monstre Zlatan Ibramovic. Par la suite, buteur à Porto, très craint à Besiktas et son nouveau défi à Riad, Aboubakar a tout de même eu quelques difficultés dans ses différents clubs où il est passé. Ça n'a pas du tout été facile. Il a tout de même eu le mérite de tout donner à la moindre occasion. En équipe nationale, il s'est très souvent illustré. Vainqueur de la Coupe d'Afrique de Nation en 2007, meilleur buteur du championnat camerounais en 2010 avec 20 buts, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique de Nation en 2021 avec 8 buts, membre de l'équipe type de la Coupe d'Afrique de Nation en 2021. Vincent Aboubakar reste un sportif qui a une intelligence de jeu très développée. Il est combatif et c'est un opportuniste imparable face au but. Respect, veuille s'empater Aboubakar, tu mérites ta place dans le prime du foot africain. C'est un peu le français. Il a expliqué qu'il n'était pas le car de chasse. Il a Chibomoté dans le centre. C'est toujours Aboubakar. Oh! Et maintenant Aboubakar, il veut ça sur sa gauche. Le moment, pas surprise. Il y a une chance maintenant pour Lançois Aboubakar. La flamme est restée. Aboubakar! Et maintenant la flamme est restée. Et Kineau... Je pense que nous tous nous savons. Vous savez ce que j'aime quand il a pris en place ? Les runs, il a fait de l'un. Il a pas de l'un. Il n'a 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 pas de l'un. Je ne pense pas d'un problème. Mais il n'a pas de l'un. Il a été posé... C'est pas d'un. Ch'est pas la tête. Le moment est... C'est pas une autre chose d'un autre usted. C'est pas la tête. C'est pas la tête. Bahoubakar! Quelle une équipe crème. Et quoi une question de la joue. C'est pas de 9 minutes. Oui, je pense que... C'est pas la tête, mais l'un. Il fait tellement de différence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501